Et bonjour à toutes et à tous, c'est Zavojurjo, on se retrouve pour la suite du Let's Play sur Pokémon ! Et aujourd'hui, on devait aller voir Selena, la chef du village. On avait fait des quêtes, alors j'ai joué en off, j'ai levelé mes Pokémon et j'en ai chassé de nouveau. Donc on va regarder ça tous ensemble. Dans le Pokédex, j'en suis à 30 avec 21 attrapés, regardez. J'ai accompli toutes les quêtes que je pouvais faire pratiquement. Voilà, Kenotor, tout fait, Etourmi, tout fait, Elixie, tout fait. Mustebou et Nonch, Nippon, Pot, tout fait. Ponyta, j'ai fait le maximum que je pouvais, j'ai trouvé ça. La nuit, il y a d'autres Pokémon, oui, parce qu'il y a la nuit. Des Luxio, les évolutions aussi, j'étais un peu plus loin sur la map, j'ai trouvé un petit peu de... Un Evoli aussi, on pourra faire les évolutions, tout peut être évolué, donc on va le faire dans cette vidéo et on va essayer de chasser. Ah oui, j'ai un Gravalanche aussi, regardez, j'ai vraiment des bons trucs. Cadabra, Abra, des sans coquilles à la Kazam que j'ai trouvé avec un Luxray, mais bon, là c'est un petit peu trop fort pour moi, voilà. Donc, je vous dis, c'est parti, on va aller voir directement Selena pour commencer. Et ensuite, on va faire les évolutions, ensuite chasser peut-être le Galopin qui était en Baron. Ça s'appelle un Baron, du coup, on a vu ça, mais on ne sait pas exactement ce que c'est, donc c'est sûrement avec l'orage qu'il y a eu la nuit. Donc voilà. Bref, notre but, c'est d'aller voir Selena, j'avais regardé ton Pokédex. Donc, je suis à monter à 4500 points de recherche, on était à 750 après la vidéo, donc voilà, j'ai beaucoup joué. Let's go. Donc là, elle va me dire, je ne sais pas, je vais passer en grade combien, mais une seule étoile. Je suis membre numéro 1, ok. Donc, je pensais être un peu plus que ça, avec 4000 points d'expérience, mais peut-être que ça va remonter plus tard. On va voir ça tout de suite, de toute façon, là, je pense qu'elle va nous le dire. On peut, à présent, les Pokémon jusqu'au niveau 20, vous recevez également plus de récompenses quand vous ferez vos rapports de recherche. Ok, pense aussi sur des méthodes qui te permettent de confectionner des objets. Pour faire des Mass Balls. Donc, on a trouvé, on en a des Noirgrumes, on a des Galets Noirs, on a trouvé des Fragments de Fer aussi. Ah, on a trouvé pour faire un Rappel, un Bourgeon Vivace et deux Soignons. Ok. Tu possèdes avant un Stade Service, c'est bien la preuve de ton talent et de tes efforts. Merci. On va relever là quand même un petit peu, voilà, pour eux. Merde, c'est pas le bon bouton, voilà. Beaucoup de gens préfèrent que l'on soit froid avec eux à mesure que ton Rappel augmentera. Ils accepteront de te faire confiance, qu'importe tes origines. Alors, si tu veux t'installer pour de bon, il faut monter en Rang. Plus ton Rang sera élevé, plus je pourrais faire... D'accord. Des Balls différents. Eh bien, écoutez, la tâche est faite. On a trouvé un Abra, on a trouvé un Cadabra aussi, là, parce qu'on voit le Abra à droite. Du coup, qu'est-ce qu'elle va nous dire de faire ? Te sustenter au rugby, gourmand, machin, et te reposer. Ok, donc on va sûrement faire les quêtes secondaires, à moins qu'il y ait une petite ellipse directement dans le restaurant. Totalement, il y a... Oh, on mange des galettes de patates. Des beignets de pommes de terre, comme on appelle ça dans les Vosges. Eh, The Vosgien. Bravo pour ta promotion. J'ai l'impression que cette bonne nouvelle remet beignets de patates encore meilleurs. Mais entre les missions à remplir pour le corps des chercheurs et les requêtes qui nous sont confiées, le repos est de courte durée d'ailleurs. Est-ce que t'as accepté la quête des millions ? Totalement. La plupart des habitants de Russité ne savent rien des Pokémon. Dès qu'il y a un problème, ils demandent au corps des chercheurs de le résoudre. Pour accepter une de ces requêtes, il faut pas aller à la personne. Mais tu peux aussi consulter la liste affichée sur le tableau de mon laboratoire. Ah ! Mais faut pas qu'elle soit déçue. Eh, regardez un petit peu le contraste. Là, il est un petit peu bizarre. Bon, en vrai, ça va. Le contraste, j'ai l'impression qu'il a un petit peu baissé au niveau du jeu. Mais il n'y a aucun souci. Parce que le mien est un peu plus... Attendez. Pas trop non plus. Un tout petit peu plus de luminosité. Voilà. Là, on est bien. C'est à peu près le jeu que j'ai. À peu près. Voilà, justement, nous parvenions à bien nous entendre. Je suis Satakyo et beaucoup à nous apprendre au sujet des Pokémon. Alors, on a mérité un peu de repos. Ça fait plaisir, on va dormir. Let's go, guys. Et on mange en plus. Ça fait plaisir de manger. Ça faisait longtemps, vraiment. Ça fait... Je sais pas combien de jours et de nuits. Oh, le lendemain. Let's go. Lucia. Tu as un moment à m'accorder ? J'ai une faveur à te demander. Je t'attends au Dejo. À propos, si tu as attrapé plusieurs Pokémon, tu peux changer la composition de ton équipe à l'air de pâturage. Oh ! Un combat. Le Dejo, c'est ce qu'il doit y avoir au fond. Donc, on n'y a jamais été. Oh, bah, le jeu est magnifique. C'est bon. J'ai pas besoin de le changer. Alors, on peut se modifier. Alors, on va aller voir nos Pokémon. Vous allez voir. J'en ai capturé beaucoup. J'en ai battu beaucoup. Regardez, là. Vous voyez ? Tout ce qu'il y a ici. Assez stylé. Donc là, let's go. On va parler à Pan. À Pan, pardon. Je ne m'en rappelais plus. Alors, regardez. On a 4 pâturages. 5 pâturages. 7 pâturages, pardon. Avec plusieurs choses différentes. On va aller voir plutôt la quatrième page, je crois. Oui, voilà. Il y a le Gravalange. Il y a 2-3 choses qui sont assez intéressantes. Parce que c'est des bons levels. Nos Pokémon, regardez, c'est au niveau 27, 28, 26, 24. C'est vraiment bien. On a des pierres de feu et des pierres de foot pour notre Évoluie aussi. Dommage parce que mon Pokémon préféré est un Aqualite. Je n'ai pas de pierre d'eau. Alors, j'ai découvert des Pokémon dans l'eau aussi. Mais malheureusement, je n'ai pas pu les capturer. Je pense que c'est pour plus tard dans le jeu. Donc, bref. Là, on va aller la voir. Mais juste avant, ce que nous allons faire, c'est les évolutions, bien sûr. C'est tout de suite. Mais quoi, là ? Go faire les évolutions. Regardez. Pierre feu, Pierre food. Allez, c'est parti. X pour faire évoluer. C'est parti. La première évolution de ce jeu. C'est notre petit Moustillon. Le premier Pokémon que nous avons reçu. Et en quoi va-t-il évoluer ? Je ne sais pas du tout. Il a l'air d'être un peu stylé. Oh, j'aime bien. En mat l'outre. Elle a appris une nouvelle capacité qui est probablement Tranche-Lame. Gestion des capacités. C'est ça. Pas du tout. Si, Tranche, attendez. Non, Dans-Lame-Zer. Oh, je ne me rappelle plus du tout. On ne peut pas lui en mettre plus. Donc là, on va revenir en arrière. Et on va faire évoluer tous nos Pokémon pour un peu. Non, le Chaudipod, j'ai envie de le donner à mon ami. Oh, coque. Non, non, non. On va le faire évoluer. Allez, on fait tout évoluer. Aujourd'hui, c'est la journée évolution. Oula. Et on va voir en quoi il se transforme. Est-ce qu'il se transforme en un papillon, lui ? Je crois qu'il y a des formes différentes de papillons. Mais il ne se transforme pas en cocon avant. Eh ben, si. Il se transforme totalement. Il est en Blind Alice. Alors, j'en ai déjà un, des Blind Alice. Mais celui-là va être un peu plus dans mon cœur. Donc, let's go. Il peut déjà évoluer. Il peut déjà évoluer en papillon. Ok. Eh ben, cette évolution pour le prix de 6, ça fait plaisir. Et il se transforme en Papinox. Papinox, niveau 19. Donc, ce n'est pas le meilleur. Mais il est notre Papinox de cœur, bien sûr. On ne va pas intervenir sur le Knotor. Je ne connais pas l'évolution de Knotor. Je ne connais aucune évolution. À part le Hérisson. Je ne sais même plus il se transforme en quoi. Je crois qu'il n'est pas beau. Alors, on va se transformer en un petit Knotor. Ça, j'espère qu'il ne va pas être trop dégueulasse. Ça a l'air d'aller. C'est un Castorono qui a appris une nouvelle capacité, bien sûr. Ensuite, on va passer sur le Lixi. Le Lixi qui va se transformer en Luxio. On le sait déjà d'avance. On en a déjà capturé, bien sûr. Mais ça fait plaisir d'en faire évoluer. Parce qu'on a les tâches du Pokédex à faire, en fait, tout simplement. Les tâches du Pokédex à où il y a le linge derrière. Mais ça arrive. Voilà, donc Luxio qu'on a déjà capturé. Mais c'est notre Pokémon de cœur et dans le Pokédex, comme j'ai dit. Alors, Evoli, c'est parti. On ne touche à rien. On le laisse évoluer. Pas de pierre de feu, pas de pierre de foudre. Et c'est un acolyte qui tourne. Noctali. Ok, je crois. Oh, les stylés de ouf ! Nafali, c'est un des... Celles que je ne connais pas. Je connais beaucoup des évolutions des Voli. Mais celle-là, je ne la connaissais pas. Ça fait extrêmement plaisir. Totalement. Faire évoluer pour aussi les tours mi. Mi et tour mi. Parce que voilà. Et ça se trouve... Transsemble, pardon. On est tour au vol. Il va peut-être pouvoir même avoir l'évolution finale. Lui, sachant que c'est un bas level et qu'il est haut level. Peut-être. Je ne sais pas trop. Donc voilà. Les tour vols. Magnifique. Spécimen des tour vols. Avec sa huppe. On connaît. Les tour vols. Voilà. Esquipa. Il ne pourra pas évoluer plus que ça. Mais regardez, ils ont tous plus de 100 HP. On va aller du coup au dojo. Se battre face à notre ami Lucia. Il y a aussi les shops. Les shops, pour l'instant, on s'en fout un petit peu. Il est vrai. Poup. Voilà. Bonjour. Nous voilà au dojo pour un combat réel. Merci d'être venu. Let's go. Je me suis enfin décidé. Ouais. Je possède un partenaire, moi aussi. C'est un petit perdu. Perturbateur, mais bon. J'ai besoin de son aide pour pokéder. Pour pokéder. Le pokédex, vous avez compris. Oh. J'ai trouvé un pitchou. Malheureusement, je n'ai pas eu de chance. Je n'ai pas réussi à le capturer. Le jour où je me suis fait attaquer par Alexie, je suis prétrifié. Pardon, je n'arrive plus à réfléchir. Je n'ai pas réussi à me battre. Je n'ai pas de côté de mon partenaire. Depuis, il refuse de m'écouter. Honnêtement, j'ignore comment communiquer avec lui en combat pour le guider. Eh bien, on va t'aider, hein. Je pense. Merde, j'ai bientôt plus de piles dans la manette, je ne vois. Pika. Quand je t'ai vu agir avec ton partenaire, j'ai compris qu'il fallait qu'on essaie de faire mieux à nous aussi. Que tu nous apprennes à nous battre. Ok, let's go. Lucia du corps des chercheurs, let's go. Alors, c'est notre rival, plus ou moins. C'est cool parce qu'il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de méchanceté. Ce n'est pas non plus une amie d'enfance. C'est tout simplement une de notre meilleure. Alors, par contre, éclair face à lui. On va mettre Luxio à la place quand même. Matlut, c'est bien, mais bon. Ok, il est niveau 9. Je vais littéralement l'encul, vous connaissez. Alors, on va lui mettre une morsure en style rapide pour essayer d'attaquer deux fois de suite. C'est parti. Le premier combat, en tout cas. Est-ce qu'on le one-shot ? C'est fort probable. On le one-shot, voilà. Merci, au revoir. Mais en même temps, on était niveau 9 si on aurait continué le jeu, mais on a évolué nos Pokémon. Vous semblez vous comprendre parfaite pour tes Pokémon et toi. Merci, Lucia. On gagne beaucoup d'XP par rapport à un niveau 9. Ça fait plaisir. Il est vrai. J'espère que ça n'a pas bugué. Non, la musique continue. Let's go. Merci pour ce combat. C'est peut-être mon imagination, mais j'ai l'impression de communiquer avec Pikachu pendant un instant. On commence bien à s'entendre, n'est-ce pas Pikachu ? Ok, Fika. C'était vraiment mon imagination, en fait. Mais je ne me compte pas me laisser abattre. Je continuerai à avancer dans mes recherches avec l'aide de mon partenaire, tout comme toi. Mais encore faudrait-il que je parvienne à me lier d'amitié avec lui. Le professeur m'expliquait que les Pokémon de différents types et que bien les connaître peuvent être utiles lors des différents affrontements. Pikachu, par exemple, est de type électrique. Oui, bah ça, c'est bon. Merci pour le tableau, mais de toute façon, on nous aide. C'est toi la nouvelle recrue que tout le monde parle ? Oh ! Belila ! Je suis la chef du corps de la défense ! Bah voilà, de la défense. Let's go. Tu as du talent, mais je pense que je peux te donner quelques conseils qui pourraient t'aider. Elle maîtrise aussi un armament ancien qui consiste à faire battre les Pokémon. Quand un Pokémon maîtrise parfaitement les capacités, il peut en changer le style. Le style puissant. Il y a le style rapide. Ça, j'avais compris. Je l'avais dit justement. Morsure, je le lance en rapide pour essayer d'attaquer plus rapidement. C'est un peu ce que j'avais compris en jouant tout seul. Ouais, bah c'est bon. J'avais compris. Non, moi c'est bon. Je l'ai déjà fait. Et ça consomme plus de PP. Oui, j'avais compris aussi. Tu vas prendre des nouvelles capacités à prendre un resto à moi ? Bah, non. Je te souviens de la discussion d'hier soir au sujet de la mission de Risa qu'il fallait faire. Elle nous attend au pied de la colline d'ambition. Let's go ! Mais attendez, parce que nous, on doit aller chasser aussi le baron. Donc aujourd'hui, on a des petits objectifs à faire. Alors déjà, on va rendre le chenipote à notre ami. Alors, on y va. On y court. Là, on voit qu'il y a une dame qui demande de l'aide. Alors, c'est pour un étourmi. Parce que Lulu avait fait la quête. Alors, elle ne l'a pas fini. Mais moi, je sais qu'il faut donner la page des étourmis. Et ma page est complète. Donc, elle est complétée. Je vais directement lui reparler. Je pense qu'elle va être toute heureuse de voir que... Bah, elle va pouvoir un petit peu voir un petit peu... Comment ça marche ? Un étourmi. Les étourmis, ils sont mêles et femelles. Ça, alors ? Non, ils ne sont pas mêles et femelles, je crois. C'est la taille de la taille blanche ? Ouais. Ok, donc non. Il y a mêles et femelles. Je me sens prête à en toucher. À ce propos, j'ai une fameuse à te demander si tu attrapes. Tu veux bien me le montrer ? Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, pâture H4 ? On va lui donner quoi ? On va lui donner avec des HP. Comme ça, elle va être contente. Bah là, en 57, on l'a vu. Hop, tiens. Elle peut le garder. C'est comme elle le veut. Enfin, sa petite oupe. Bah oui, normal. Coucou, étourmi. Une petite caresse. Non ! Le regarder me va très bien, finalement. Tu imagines, il pourrait m'attaquer. Les actes héroïques, c'est bon pour le corps des chercheurs et le corps de la défense. Cela dit, je suis reconnaissance de m'avoir montré ce joli. Tu sais, étourmi. Tu sais, certaines personnes prennent peur et s'enfuient. Rien qu'en voyant en Pokémon, un outil tel que le Pokédex pourrait nous aider à mieux comprendre et à moins les craindre. C'est totalement ça, le but pour l'instant du jeu. On gagne 10 Pokéballs, ça fait plaisir. Sachant qu'on en a 800 000. Voilà, hop, on va aller voir. Putain, merde, c'était Emilion, il est là. Pour lui rendre un éventuel chenipote. Alors lui, on va lui en donner un cool aussi avec des HP pour éviter qu'il... Voilà, c'est normalement quelque chose qui n'attaque pas trop. Ouais, on va donner ce Pokémon. Voilà, donc tu vas pouvoir l'étudier et attendre qu'il évolue. Un petit nom qui lui va bien. Ah, il n'y a pas que le Charmillon. Moi, j'ai eu l'autre, justement. Eh ben, appelle-le plus tard. Jean Charme. Jean Charme ! Let's go ! Jean Charmillon ! Tu vois, ça ne va pas du tout être à Charmillon. Eh, du miel qui brille, ça fait plaisir. Du coup, let's go. On s'en va. On remet la cam. Voilà, j'espère que vous allez bien. La cam est à droite, voilà. Voilà. Merci, Cynerva, de me l'avoir dit dans les commentaires. Et il est vrai, de toute façon, que j'allais changer en voyant les épisodes. En effet. Alors. Totalement, voilà. En effet, ça bloquait un petit peu l'inventaire. Alors que là, ça va le bloquer. Mais dans de moindres mesures, tout simplement. Donc, normalement, ça vous gênera moins. Si jamais ça continue à vous gêner, je le verrai sur les replays. De toute façon. Ah, on est sur la colline ambition. C'est le nom de cet endroit. Je enlèverai carrément la cam. Oh, lui, non. Je pourrais enlever la cam, en effet. C'était mon attention. Tu as eu peur ? Oui. C'était mon attention. Ah, ah. Allez. C'est un combat, c'est ça ? L'approche surprise. Alors, je connais. Je connais. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, en fait, sur l'approche par surprise, on peut attaquer plus facilement. Donc, je vais vous le montrer sur un connoisseur, tout simplement. Ah, une bonne recette aux champignons. Donc, lui, on va prendre la quête secondaire. Bien sûr, c'est gonfus. Un petit jeune. Une corde des chercheurs. J'ai inventé une méthode. Un appât. Un appât tout mou. Et c'est le fruit de 20 ans d'expérience. Ah, oui. Tu peux t'enseigner ma précieuse méthode ? Tu es un genre pour le rendre salaire. D'accord. Un champi tout mou ? Je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais let's go. Pourquoi pas ? Alors, le Knotor. On va vous montrer ce que c'est. Une approche par surprise. Alors, sachant que le Knotor, on n'a pas peur. Normalement, quand c'est les autres Pokémon, boum, tu vises et tout. Là, on s'en fout. On lui court dessus. On va attendre qu'il s'enfuit, bien sûr, pour lui taper dans le dos. Allez. Au pire, on lui tourne autour. Regardez. On va taper dans le cucu. Et ça va faire quelque chose d'assez sympathique. Le bruit. Et le Knotor a été pris par surprise. Alors là, on va juste utiliser un objet dans le vide. Pourquoi ? Merde, putain. Comment je peux faire ? Ah, je vais changer de Pokémon. Je vais changer de Pokémon pour vous le montrer. On va mettre un Knotor en os. C'est rigolo. C'est son évolution. En fait, le fait de l'avoir pris par surprise, vous allez voir, ça va tout simplement annuler son coup. Et ça l'annule des fois plusieurs fois de suite. Donc voilà. Là, ça ne l'a pas annulé. Mais comprenez bien que c'est ça, en fait. Bref, on va l'attaquer. Parce que bon, je suis obligé de les one-shot maintenant. Oh, nickel. Regardez. Elle a été pris par surprise. Elle ne peut pas bouger. Donc voilà, c'est assez sympathique. Alors, je lui remets une morsure pour finir ça. Voilà, merci, au revoir. Voilà, donc, il y a plusieurs choses qui sont cool. On a récolté beaucoup d'argent, des trucs comme ça. Donc ça, je vous montrerai aussi plus tard. Parce que c'est vrai que, en regardant mon inventaire, vous vous dites, Oh, mais The Roger, t'as rien du tout, etc. Ne vous inquiétez pas. J'ai rangé ça dans des coffres. Et ça faisait plaisir. Donc bref, on va aller du côté du pont. Et ça faisait plaisir. Les pokémons, bah là, par l'exemple. Luxio, est-ce qu'on a fini la tâche des luxiots ? Ouais, on l'a fini. Donc on s'en fout en soi. On va juste passer sur le côté, récolter les noix grumes. En effet, on peut confectionner une nouvelle pokéball. Alors, chose que nous ferons aussi en fin d'épisode. Membre galaxie. Fais bien attention, il y a un nombre de pokémons puissantes qui vivent de l'autre côté du pont. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Seuls les membres. Il y aura temps au moins. Ah, mais c'est ton cas. Vas-y, tu peux y passer. Je sais pas c'est quoi à droite. C'est un pokémon connu, je crois, mais ça doit être son mini-évolution. Genre un Ronflex junior, maybe. Voici The Bogien. Raiza, voilà, elle s'appelle. C'est nouveau, je t'ai jamais vu au village. C'est pas un souci, vous êtes là pour la mission. Ça doit être un Ronflex junior, je le saurais dire. J'ai trouvé, il y a aussi, j'ai trouvé un Luxio en baron. C'est le grand méchant. Et un Ronflex aussi. Mais on les fera pas, on va juste essayer de faire le Ponyta, c'est-à-dire le Galopa. Bon, pour le moment, on a des choses importantes. Tu penses que tu sais faire combattre ? Bah oui. Voyons. Tant mieux. Le jeune de votre corps de la défense qui a voulu nous aider à servir à rien. Ok. Gouinfrex, voilà. Pas besoin de l'enfermer dans ces espèces de balles pour qu'ils se mettent à mes côtés. Bah j'aimerais bien aussi, mais pour l'instant on peut pas. C'est pas grave. Quoi ? Bah vraiment, je vais devoir battre ça ? Je vais le démolir, il est niveau 10, c'est ça ? Alors là, on attaque rapide pour attaquer deux fois, maybe. Je crois que mon Knotor est rapide en plus de base. Donc il y a vraiment rien. Bah de toute façon, on va pas le one-shot, mais bon. Alors ? Tu vas utiliser une roulade, je pense. La roulade en puissant, des fois, il met des dégâts lui, c'est incroyable ces roulades. Alors il est obsédé par le style, je sais pas exactement ça fait quoi. Mais regardez, il va mettre, hop, elle est obsédée, donc je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, il l'aime bien. Bon, voilà. Bon, c'est un combat tranquille, on a même pas pris midlife. Allez, merci, au revoir, le Gouinflex. Ciao ! Oh, il a esquivé l'étac ! Oh, incroyable ! Alors peut-être ! Après, on a 10 000 Pokémon quoi, donc... Je le plains, je le plains à 6 contre 1. Et on l'a tué, let's go. On l'a vaincu. Hop ! Oui, bah c'était assez facile, c'est vrai que j'ai l'évoli aussi, il faudrait qu'on regarde, le Nymphalie, il s'appelle. Je pensais que tu réussiras à battre mon partenaire. T'en fais pas, Gouinflex, tu t'es bien battu. Ok. Attends, je vais remettre en forme les Pokémon qui se sont battus. Merci. Vous utilisez des ressources pour confectionner d'hiver, un an, un an, merci. Les Bourgeons Vivas, ok, j'en ai déjà beaucoup. C'était beau, ça m'a rappelé les héros de légende qu'on me racontait quand j'étais petite. Bien décidé, c'est toi qui va t'occuper de cette mission. Le Baron qui dévaste le plateau Sermon. Oh ! Eh ben, c'est un Pokémon, je crois, Mustéboué, je crois, puisque je l'ai trouvé aussi. C'est un Mustéboué. Le Smartius réagit. Ah non, pas du tout. C'est à toi de jouer, je te souhaite bon courage. J'ai l'impression que ce n'est pas n'importe qui, votre dernier recrut. Ok, donc on va choper un autre Baron que Paul Ponyta. Le Grand Sino. Je vous avais dit que c'était Sino. Je vais t'expliquer dans les grandes lignes. Le Grand Sino est la divinité qui a façonné l'univers tout entier en manipulant le temps. Il a créé le continent de Izui qui a rendu habitable pour les Pokémon. Le peuple du clan des Diamants sommes les descendants de ceux qui ont traversé les mers pour s'installer à Izui et vénérer le Grand Sino. Cependant, il y a bien longtemps, le Grand Sino a décidé de se cacher et on dit qu'il ne s'est presque jamais montré depuis. Mais on trouve encore des Pokémon qui sont liés au Grand Sino. Et c'est à nous, les gardiens, de veiller sur eux. Il y en a justement sur le plateau Sermon. Il descend directement d'un Pokémon qui a reçu la protection divine du Grand Sino. Est-ce que ce ne serait pas... Merde. Regardez. Un coxie et quelque chose. Attendez, attendez, attendez. Eux, à mon avis, on doit les capturer justement par surprise. Regardez. Je ne l'ai pas eu par surprise, mais on va voir. Parce qu'il faut penser aux tâches Pokédex. Un Krixik, voilà. Je cherchais le nom, mais c'était difficile. Alors, sans qu'il vous repère. Voilà, c'est exactement ça. Il ne faut pas qu'il nous repère. Boum. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ça arrive de rater. Bon, les étourmis en soi, on s'en fout. Alors, le but, c'est de monter là-haut. Alors, il y a des nouveaux Pokémon que nous allons découvrir, bien sûr. Là, il y a un Bourgeon Vivas. Alors, en soi, on s'en fout. On essaie de voir un petit peu ce qui est prenable, ce qui n'est pas prenable. Donc, là, c'est sûr que... Regardez, en bas à gauche, Criczic. Donc là, on va pouvoir le capturer. Et là, on va pouvoir en capturer Anne. Alors, moi, je passe des heures à faire ça. J'ai déjà au moins 5, 6 heures de jeu. Ça n'a pas la fois qu'en deux épisodes, genre, j'ai juste 5... J'ai autant d'heures de jeu. C'est juste incroyable, mais... let's go. J'ai envie de dire, en vrai, le jeu est vraiment bon. Regardez, c'est un simulard. J'ai eu le Gravalanche comme ça. En fait, vous voyez, le gravier, les gravats, c'est un faux arbre. C'est un Shinity. Alors, c'est pas du tout un simulard. J'aurais pensé un simulard vu que le Gravalanche ressemble à un caillou. Alors, le problème, c'est qu'il est niveau 8. Donc, on va utiliser une petite charge qui n'en fait pas trop de dégâts pour le capturer. Oh, j'ai eu un Shiny aussi, je ne vous l'ai pas dit. Je l'ai raté. Je l'ai attaqué, mais pareil, j'ai envoyé une toute petite vive attaque avec Evoli. Mon Evoli, la one shot, j'étais dégoûté. Mais il n'y avait pas une quête, il y a tout. Eh, il y a un caillou ? Putain, il y a un racaillou, sa mère. Alors, attendez. Oh, ça va être un... le grand... le Onyx. Je suis sûr que ça va être un Onyx. Elle n'a pas rien à Onyx, Baron. Voilà. C'est fait. Cyril, il me faudrait des baisses cerises. Elle pousse sur les arts du coin. Ah, merde. Bah, j'en ai, mais malheureusement... Euh... Attendez. J'en ai pas sur moi. Elles sont dans mon coffre, mais... Let's go, alors c'est pas mal. Tu peux tirer attention à des pokémons ? Je sais, on peut faire des appâts, on l'avait fait en se trompant dans l'épisode 2. Je ne savais pas trop jouer encore, il est vrai. Là, on voit quand même que je ne fais plus d'erreur au niveau des touches, donc ça fait assez plaisir. Raka, Rakaillou. Alors, lui, il doit être méchant de base, je pense. Quoi, essayer de le taper dans le dos ? Alors, on attend. S'il se retourne, c'est bien. S'il ne se retourne pas, c'est pas bien. Allez, c'est pas mal. Hop, on lui lance dans la gueule. Il ne nous a pas capté, donc ça fait plaisir. Regardez, encore un autre Rakaillou là-bas, donc ça fait plaisir. Là, on peut récolter ça. Je pense que le Rakaillou, malheureusement, s'il nous voit, il va vouloir nous attaquer. C'est un petit peu, on voit un peu la gueule du truc. Ça a l'air d'être un Pokémon, un petit peu casse-couille. Alors là, on peut lui mettre dans le dos quand même. Ah, l'autre, il est un peu loin, dommage, mais ça va être par surprise aussi. Hop, on entend le bruit, quand c'est par surprise. c'est pareil, il y a une animation blanche. Donc voilà, let's go, les Rakaillou. Alors, c'est pas ça. On va prendre notre moustillon qui est une mateloutre maintenant, pardon. Dégâts les noirs, donc ça fait plaisir. On en a déjà beaucoup, qui plus est. Alors ça, c'est un étourbi. Donc on a déjà le niveau de recherche, on n'a plus aucune quête à faire auprès de ça. Donc on s'en fout. Hop, on met le moustillon, pardon, mateloutre. Là, on va regarder, donc, il faut en attraper, il faut en vaincre, il faut... Après, voilà, type haut, type plante, d'accord, non ? Et bah, let's go. Un petit combat pour, voilà, pour le vaincre une fois, c'est pour les tâches Pokédex, c'est ultra important. Pareil, là, je vais rejouer en off pour les faire, les trucs, vous voyez, j'espère que vous avez compris. Oh, Vibrako est tellement fort comme attaque, vraiment incroyable. Donc voilà, on va le tuer. Regardez, il y a encore un... Alors, j'adorerais un similar, bon, vraiment. Hop, on saute, tac, tac, j'ai récolté des poussières d'étoiles, j'ai récolté vraiment. Ok, c'est un étourbi, dommage. Et là, on va voir, est-ce que le mateloot va nous découvrir ? Je suis con, parce que sachant que c'est un type plante, j'aurais déjà dû pre-shot et prendre quelque chose qui va... ben, attendez, justement, en fait, c'est peut-être la meilleure... Niveau 14, non, je vais pouvoir le capturer, il ne va pas le one-shot, là. Let's go ! Sur l'insecte, il va prendre cher, là. Oh, let's go. X, on le lance, et on prend la Pokéball, le Shenity est à nous. Ça fait plaisir, un Shenity, je ne sais pas exactement c'est quoi, comme Pokémon, je ne l'ai jamais vu de ma vie, mais ça me fait extrêmement plaisir. En tout cas, on est à combien de minutes ? Non, on est à 27 minutes. Non, mais le jeu, il est 3-1. Je vous jure que là, le jeu va vraiment très bien. Allez, on se dépêche, on va aller se faire le petit baron. Alors, c'est peut-être une genre de squad, on va devoir... Regardez. Alors, avec ça, c'est censé nous aider, vous, c'est censé être obvious même. On va combattre ce Pokémon, alors moi, je ne sais pas c'est quoi malheureusement, je suis désolé. Ah ouais, ça, ça va être du baron combat ici. Oh, j'aime bien, j'aime bien, j'aime beaucoup. C'est peut-être un Etourvol plus, genre l'Etourmax, je ne connais pas la dernière évolution de l'Etourni, mais... Ce serait pas ton ami, le professeur ? What ? Il va me donner les Master Balls. C'est votre travail, après tout. On va pas le gêner, il va pas nous gêner, pardon. Le plateau Sermon. C'est là qu'on venait honorer le descendant, béni, le Pokémon béni par le... C'est pas lui, en tout cas. C'est qu'un fauteur de troupe qui vient briser l'harmonie des lieux. D'accord. Je sais pas c'est lequel, mais Lulu l'a eu sur Pokémon Diamant, justement. J'ai pas regardé, mais on va battre. À la île, mes Pokémon, super. Oh, le premier boss qu'on se met, incroyable. On va peut-être enlever la cam. Les Pokémon barons, les Pokémon craint de tous. C'est ça, les Pokémon barons sont énormes et puissants, en plus ils connaissent des capacités particulières qui les rendent difficiles à battre. C'est ça, c'est ça, c'est ça. En soi, c'est une arbre à bout de table, il est certainement aussi puissant que résistant, donc sur tes gardes quand tu l'affronteras. Je te conseille de bien choisir tes Pokémon et de leur faire apprendre des capacités puissantes. Ok, bon, on en avait déjà vu un dans le tout premier, deuxième épisode, le premier épisode était nul, en soi. Alors, c'est bien ça, mais... Hey, it's time. It's time to Nafali, les gars. It's time to Nafali, découvrir ce Pokémon. Let's go. Allez. Je ne sais pas exactement ce qu'il est capable de faire. Je sais, on peut regarder. Est-ce qu'il me one-shot ? Ah, il est niveau 12. Ok, bon, il n'est pas au niveau 40 comme tout le reste, ça va. Donc là, on peut baisser sa puissance d'attaque, mais nous, on a envie de mettre Météor. Je ne l'ai jamais mis Météor. C'est quoi, Lord ? Alors, si on tape rapidement, peut-être. Ah, mais le Krikot, pardon. On n'a même pas regardé le nom de ce Pokémon. Super, on a pu attaquer deux fois. Donc, du coup, on peut mettre le Steel Puissant derrière. C'est vraiment pas mal. Le but, c'est de le tuer ou de le capturer ? Oh, il a attaqué deux fois, du coup, dommage. On essaie de le capturer, le Mélokrik, let's go. Notre premier Pokémon Baron. Alors, je pense que c'est pas le moment de le soigner. Parce qu'on va mettre le Kynoteur, après, le Kynoteur a pris une compétence pour se soigner. Donc, en soi, il peut mourir. Là, mon Infalice, en soi, ça va. Mais on peut le capturer, là. Pas du tout. Alors, est-ce qu'on doit le tuer, en fait ? C'est le problème que je me pose. Alors, on a fait des morts, mais c'est pas grave. On va mettre le Kynoteur comme prévu. La roulade est super efficace sur le Mélokrik. Donc, on va voir. On va essayer une Pokéball, sinon on va le tuer. Il y a eu nos soucis. On va le tuer. Allez, on va le tuer, c'est pas grave. On va coquer après, c'est le seul peut-être. On va voir ça. On va bien réussir à l'avoir, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait ? Les koalas, on le tue ou pas ? Bon, allez, petite et libre, jusqu'à ce que je le capture. Bah là, je vais le soigner par exemple mon Pokémon avec repos. Allez, on le capture du coup. A tout de suite, mes petits koalas. Ah bah voilà ! Bon bah nickel ! Bon bah voilà, on a capturé, mais le Krik, ça fait plaisir. Routement, mes petits koalas. Voilà. On a battu un Baron. On l'a même capturé. Incroyable, mais vrai. Je sais pas s'il fallait le battre ou le capturer, donc... Un exploit pareil, c'est digne du héros des légendes. Je vais remettre tes Pokémon en plateforme. Ils l'ont bien, mérité après un combat de parrain. Elle est bien, elle est vraiment gentille, j'aime bien. Qu'est-ce que c'est que ça ? Sa mère ! C'est quoi ? Le grand Serbilein. C'est lui qu'on honorait. Il nous remercie. C'est un très grand honneur qu'il te fait. Il te regarde avec tellement de tendresse. On dirait qu'il t'apprécie. T'as vraiment de la chance, toi. Ce Pokémon accepte de prendre sur son dos les gens. Je l'avais dit ! Lulu ! Lulu, elle est pour toi, ma petite femme ! Je te l'avais dit qu'on allait pouvoir remonter sur des gens. Let's go ! C'est exactement comme les Pokémon tures d'Alola. Mais c'était sûr ! On peut récolter comme dans les RPG. On peut se promener comme dans les RPG. On a sur un style de MMORPG. Pourquoi il n'y a pas des montures comme dans les MMORPG ? C'était sûr, en fait ! Let's go ! D'après, nous pourrons installer un bivouac ici. Let's go, let's go, let's go, let's go ! Il suit la terre des Pokémon créés par le grand Sino. Tant que vous respectez les Pokémon qui s'y trouvent, vous pourrez en profiter aussi puisque Serbilin semble lui-même vous accepter. Merci de nous avoir aidé. Je vais parler de ses exploits au chef du clan. Je n'ai rien d'autre récompensé comme il se doit dès que possible. Let's go ! Ça fait plaisir ! On a vu un Serbilin qui on veut pouvoir monter. Let's go ! J'aime bien. Putain, j'en veux un. Ponyta, on ne peut pas le chevaucher ? J'aime bien. Je pense qu'on peut le chevaucher mais peut-être le Galopa. Peut-être le Galopa plus gros. Ponyta est un peu trop petit. Vu qu'il a du feu, est-ce qu'on peut ? Les membres des corps du bâtisseur, ils vont nous installer un bivouac ici. Let's go ! On a un bivouac. On va pouvoir avoir une nouvelle zone de téléportation qui va nous aider à capturer de plus gros Pokémon. De nouveaux Pokémon. augmenter, par exemple, le Pokédex, etc. Donc, c'est vraiment important. J'ai décidé de le bivouac du plateau du serment le bivouac du plateau. C'est pas mal. Ça va être bien pensé. Lorsque tu es au village, tu peux demander d'être escorté pour y faire des recherches. Plus il te sera facile de mener des recherches. C'est exactement ce que je viens de dire. Là, je vais pouvoir jouer par exemple ce soir, demain et faire toutes les tâches liées au Pokémon qui sont vers ici. C'est-à-dire les Krixik, les Rakailloux. Là, vous voyez presque, mais voilà, le super Krixik baron ou bien l'autre petite merde de chenille. Donc, ça va faire plaisir. Donc, là, on va pas gagner beaucoup. On va gagner 400, je suppose. À quoi que c'est 4 nouveaux Pokémon donc peut-être 600. On va voir ça. 660. Ah ! Avec un 1 qu'on a capturé, qu'on a complété déjà. Incroyable. On a complété quoi ? Krixik ? J'ai pas regardé, mais let's go. Ça fait plaisir. On passe du coup au village. un retour au village avec une ellipse donc on battra pas. Le baron galopage, mon excuse. Malheureusement. Est-ce qu'on fait pas ça genre tout vite ? Lardy comme d'habitude pour 3. Est-ce que... Attendez, parce qu'il est quelle heure là ? On est un peu trop loin dans la vidéo. Il est vrai. Il y a pas eu 100 000 ellipses donc les épisodes sont longs. Vous avez l'air bien en joueur. Vous avez pas entendu la nouvelle ? Apparemment, il y a un H-E4 fou. Un H-E4 qui se promène. Les gars qui étaient partis enquêter se sont fait attaquer et leur descendant était débordé. Un H-E4 ? Ce sera pas un H-E4 ? Le danger fait partie des travaux de recherche mais on peut compter sur les allogères pour nous aider. Cela dit, il paraît que la force de ce H-E4 dépasse nettement celle d'un baron. Quelque soit la force des Pokémon, nous devrons poursuivre les recherches. Il nous faut donc un esprit lucide et un corps en pleine forme et pour ça, rien de mieux qu'une bonne nuit de sommeil. On dort, on mange, encore. Le lendemain, trois petits points. J'espère qu'il n'y a pas un combat obligatoire. Bonjour ce Pogia. On ne peut pas s'arrêter. Tu devrais te dépêcher d'aller au bureau de M. Cormier sinon il va venir te faire une prise de suivot. Eh bien, ce sera pour le prochain épisode. Mais quoi, là je suis désolé mais c'est impossible. Impossible de battre le galopat. L'épisode a été trop long. On a beaucoup de cinématiques aussi dans le jeu donc c'est assez normal. On découvre encore. c'est encore la phase tutoriel. Mais là, on a découvert quand même des petits racailloux. On s'est promené. Vous avez vu que niveau skills là, on en a augmenté. Alors la boîte à objets, est-ce que... Regardez. C'est tout ce qu'on a. 52 minerais de fer. On ne sait même pas ça sert à quoi. Ah, pardon. Ouais, voilà. Donc c'est là que vous ne voyez pas. Mais c'est un peu en moindre mesure. Regardez. Par exemple, pour faire les crafts, si je vous montre... Pardon, c'est le Pokédex. Hop, là, vous voyez, là, on n'est pas trop bloqué, par exemple. Et confection, vous ne voyez juste pas le nombre qu'on a. Est-ce que c'est gênant ? Beaucoup moins, au final. Donc on va faire un titre de ça. On peut en faire 5 parce que j'ai que 5 galets noirs sur moi, mais on en fera plus tard. Ne vous inquiétez pas. Attendez, c'est moi où j'ai un... C'est que des mâles dans mon équipe et une femelle. Incroyable. Bon, et ben voilà. Moi, je vous fais mille bisous. J'espère que cet épisode vous a plu. Alors moi, je vais jouer en off. Je vais essayer de capturer les barons que je peux trouver pour essayer d'augmenter en XP. Et puis, compléter les tâches de Pokédex. Comme ça, on peut continuer l'histoire avec vraiment un bon level up au niveau des points de recherche. Moi, je vais vous faire mille bisous. Portez-vous bien. Comme d'habitude, c'est les Zohogiens. Nous, on se retrouve vendredi pour la suite du Let's Play avec encore des Pokémon qui auront évolué, etc. On va essayer de faire des petites quêtes à gauche, à droite aussi pour essayer d'être bien pour le prochain épisode. Moi, je vous fais mille bisous. Portez-vous bien. Comme d'habitude, les réseaux sociaux, c'est important. Et comme d'habitude, c'était Zohogiens. Nous, on se retrouve dans les choses à vous dire. Ciao, ciao !